Retour sur le plateau et comme promis, nous avons nos deux, trois invités qui se sont rajoutés. Il y a James, le guitariste, qui lui a dit non, je veux monter, je veux qu'on me voyait à la télé, mon famille regarde. Donc du coup, on a dit bon, bah ok, Jismi l'a accepté. Merci Jismi, d'ailleurs, on est quelqu'un de très gentil. Enfin voilà, nous avons... Je suis désolée, j'avais rien préparé. Non, et bah moi non plus, je vais vous dire vraiment pas. Et nous avons Nadej, Nagesse, qui est là. Encore. Notre petit coco qui nous ramène, un coco bien rempli, il y a plein de dates, plein de musiques, plein de concerts, plein de... Partout, 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 partout. Bah dans toute la Réunion en tout cas, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, je trouve. Et il s'empêche des choses parce que là, j'ai eu droit à trois belles feuilles, donc il faut cinq minutes. Ouais, mais on va dire l'essentiel. Et donc du coup, notre invitée, Emma Chaka, qui est en concert ce samedi aussi, le 30 à la Casse Blanche. Ça se trouve dans le sud, en duo et en acoustique. Exactement. Bonsoir, jeune fille. Salut. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va, ça va, ça va, ça va. Les embouteillages, ça va être compliqué ici, c'est compliqué. Un petit peu, ouais. Je t'avais dit pour traverser un nid là. C'est vrai. Mais en fait, on a super bien roulé et dès qu'on est arrivés sur le boulevard sud... C'est ça, Nadej a le même problème. Voilà. Et oui. Et on est là ? On est là. On est arrivés. Bon, du coup, 30, acoustique, Emma, qu'est-ce que tu deviens depuis 2014, saison 3, The Voice, tes projets ? Je suis revenue déjà. Ouais, parce que tu étais partie. J'étais partie, j'étais en mouvance, on va dire. Des fois, j'étais là, des fois, j'étais pas là, des fois, j'étais repartie. Ouais, mais tu payais tes impôts où ? Ici, Yann. Donc, tu étais ici. Tu partais souvent. Tu fais comme Nadej. Elle habite ici, mais elle s'en va souvent. Jean-Maurice la semaine prochaine, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, non, j'ai vu ça comment. Tu dis, Maurice, la semaine prochaine, comme si j'allais en vacances. Non, je vais pas en vacances. Je vais sur un marché professionnel de musique du monde qui s'appelle le MoMix, première édition. Excuse-moi, Amorice. Excuse-moi. Non, non, je vais du mal à comprendre. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ne t'en veux pas. Elle est jalouse. Ah non, mais carrément. Mais vraiment, carrément, je suis vraiment jalouse. Donc, du coup, tu habites ici, t'es partie régulièrement depuis la saison 3, depuis The Voice. Oui, depuis The Voice, j'ai eu l'opportunité de faire des belles scènes quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, c'est ça, raconte-toi. Donc, j'ai pu faire partie un peu des tournées off, on va dire, comme ça. Donc, j'ai fait des petits zénites, j'ai fait des premières parties, j'ai fait des belles rencontres, justement, qui m'ont amenée sur Bruxelles, où on est en collaboration pour un petit album. Pour l'instant, on a déjà quatre titres sous la poche. Album ou épais ? Je ne sais pas encore, parce que comme c'est une couleur complètement neuve... Une couleur complètement neuve... Comparée à ce que je faisais avant. D'accord. Donc, voilà, ça me demande vraiment de l'investissement aussi au niveau du texte et je veux faire vraiment quelque chose de beau, donc je ne veux pas non plus précipiter encore ce projet. Pourquoi changer de couleur ? On trouve trop beau, ça c'est vrai, c'est sûr. Mais rien, je suis souvent, tu sais... Mais pourquoi changer de couleur ? Tout simplement parce que déjà, j'ai grandi, on ne va pas dire que j'ai vieilli un peu aussi avec. Non, ça a des trucs qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire. Mais j'avais envie aussi de retourner à peau aux racines, on va dire. Donc, avant ce disque, quand tu as pu mettre le premier extrait du premier album, j'étais dans le rock, mais bien avant le rock, j'étais quand même dans la folk acoustique, un peu mélodique, mélancolique, avec des vrais textes et j'ai vraiment envie de revenir un peu à mon racine. D'accord, des vrais textes. C'est ça. Avant, c'était des faux textes. C'était des faux textes. Je faisais du gros. Et du coup, tu racontes quoi dans tes vrais textes ? Enfin, juste une question, juste une petite parenthèse. Le guitariste, James, est-ce que tu trouves vraiment qu'elle fait des vrais textes ? Non, mais ce qui est... Dis-le, parce qu'il faut le dire, la vérité est sur télé. Et on dit qu'on est tous à vérité en télé, nous. La vérité, ce qui est hallucinant avec Emma, c'est qu'elle a tendance toujours à ne pas avoir confiance en elle et à minimiser les choses qui ont été accomplies depuis plusieurs années. Moi, je sais avec qui on a travaillé pour cet album-là et c'est loin d'être un petit album. Donc, du coup, il faudrait que tu prennes un... On ne va pas tout dire non plus. Mais elle ne peut pas se vendre comme le marché en disant « Je suis super, je suis génial, j'ai fait un truc, c'est une chérie, ça passe ». Il y en a qui arrivent à le faire très bien. Oui, bon, ça, il y a des gens qui sont... Oui, vraiment. En tout cas, sur ce nouveau projet, j'aimerais vraiment mettre des chansons que le label de Bruxelles, où on travaille ensemble sur ça. Mais j'ai aussi envie de mettre des chansons en créole et pourquoi pas collaborer avec des auteurs d'ici et des musiciens. Des musiciens aussi. Ils vont accepter le label. C'est compliqué de travailler avec un label quand on arrive d'aussi loin. Non, parce qu'on a une relation vraiment très particulière. C'est vraiment un coup de cœur relationnel, on va dire. Et j'ai carte blanche. Ils me donnent vraiment carte blanche. Ils ont envie de me suivre. Ils ont envie aussi de venir à La Réunion, découvrir aussi. Donc non, ça peut être un très bel échange, justement, entre le label de Bruxelles, les scènes de là-bas et les scènes d'ici. C'était compliqué en certain époque, mais plus maintenant. C'est plus du tout compliqué maintenant. De connecter tout ça. Peut-être pour avril, ils viendront faire un petit tour, ça serait bien. Oui, c'est cool, ça. Et le rock, alors ? Ah, je n'oublie pas. Ça, je n'oublie pas. Mais tu es tombée d'abord. Comment tu es tombée dans le rock ? Oula, je suis tombée comme tout le monde. Tu as trébuché, tu es tombée. Tout le monde au lycée. Ouais. Comme tout le monde. La dernière année lycée, Led Zeppin, c'est ça. La tchine déchirée, c'est ça. C'est un peu ça, oui. Je suis tombée dedans parce que, voilà, tous mes potes au lycée faisaient du rock. Et puis, j'ai toujours aimé cette musique parce que c'est d'abord une musique de trip. Et je trouve que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Et à l'époque, je t'avais vraiment besoin de canaliser ça. Et le rock, c'était vraiment mon dada pour exploser la voix. Tu parles de quoi dans tes nouveaux vrais textes ? Alors, dans mes nouveaux vrais textes... Tu vois, je suis désolée. Tu n'aurais jamais dû le dire. Fais gaffe parce que j'adore les fessées. Ça va, ça. Alors, dans mes nouveaux vrais textes... Vous pouvez sortir, si vous voulez. Mais on va le sortir, je n'y vais pas. Laissez-moi, ça on va. Donc, du coup, c'est... Ça va parler de mon vécu. Donc, des choses assez personnelles. C'est quoi, ton vécu ? Tu sais, dans la vie de tous les jours, soit on aime, soit on se déteste. Soit, voilà, il y a des chansons d'amour, des chansons où, des fois, je suis un peu énervée. Je me dis, vous pouvez me fêter là ? Et puis, aussi, des messages, aussi, d'espoir. Là, ce serait plutôt sur des textes en créole que j'aimerais peut-être mettre toutes... Tu composes en créole ? Mais ça, et... Mais c'est pour ça, ma... Elle a un accent de merde, en fait. Je suis désolée, mais... Totoche ! Elle m'a pas mis cette totoche à moi. Par contre, t'as bien dit. Ça, oui, je suis là. On a des expressions comme ça qui tient. Non, mais bravo, bravo, bravo. Mais tampon et la crête, alors, tu vois, je ne peux pas faire plus lumière que ça. Question au guitariste. Oui, il est 18h, Nadege, il va rester 10 minutes à Nadege après. Non, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu es en forme, tu peux t'attendre. C'est juste Mika n'a pas à me donner aujourd'hui. J'en ai tellement pris cette semaine du temps. Le guitariste, ça fait combien de temps que tu guitares avec Emma ? Tu es content que je guitare Emma ? Oui. De manière régulière et ponctuelle, on va dire. Oui. Moi, je dirais que ça fait un pareil. Ça fait un bon pareil. Ça fait 10 ans, presque. 10-12 ans. Oui. J'allais dire 15, mais 12. 12. On ne compte plus maintenant. Non, on ne compte plus. Nadege, ça fait longtemps que tu les connais. Mais oui, est-ce que du coup, Nadege est toujours partout depuis que j'ai pas trop m'a vigné ? Depuis que j'ai 15 ans. D'Emma, je crois. 14-15 ans. Elle est venue se renseigner. Moi, je travaillais au pôle régional déjà. Parce que dimanche, ça fera 20 ans que je travaille au pôle. Oui, j'en ai. Et j'ai connu Emma et James, effectivement, qui venaient chercher des renseignements, qui ont suivi tous les deux des formations via le pôle régional. Et qui, par la suite, est partie, si je ne me trompe, au MAI. C'est ça. C'est mes souvenirs sont nancyifs. Ça m'a mis vieillis, mais dans la telle, il est encore. Et après, je crois qu'à un moment donné, tu es partie en tant que professeure en Chine. Oui, en représentant du MAI en Chine. Voilà. Et ça, j'étais fière de son parcours, tu vois, parce qu'elle a sorti là. Ouais, mais qui sait que tu es en Roubaix-en-Écosse par un Yab chinois là-bas. Carrément. Et j'en suis même persuadée. Voilà, elle a su montrer qu'elle était capable et on lui a fait confiance, d'ailleurs. L'école du MAI lui a fait confiance pour lui laisser, effectivement, la possibilité d'aller enseigner là-bas. Et je trouve ça formidable ce que tu as pu réussir. Et revenir chez toi, maintenant. On a le droit de faire un petit applaudissement pour Emma. Wouuuuuh ! Donc, tu es congé, mais qu'est-ce qui t'a pris, en fait, de t'inscrire à The Voice comme ça ? Ah, je ne suis pas inscrite, hein. On t'a inscrit. On ne m'a pas inscrit. Non, non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'est le téléphone qui a sonné, en fait. On t'a appris ? Tout simplement. Ben, à l'époque, on était déjà sur l'album et il y avait des petites briques sur Internet. Et puis, un jour, j'étais en cours de chant, justement, mon téléphone qui sonne, qui fait « Oui, ici, la production de The Voice. » « Oui, c'est ça. » Rappelez plus tard. Je vois que c'est des grosses blagues. Et puis, la nana, elle me rappelle à la pause du midi. Et puis, elle me dit « Oui, on a entendu parler de toi. Est-ce que tu veux faire une partie des castings ? » Enfin, des différentes étapes pour pouvoir… Je ne savais pas qu'on appelait après. Et j'aurais dit « Ben non. Ça va, merci. Je suis bien ici sur mon caillou. Laissez-moi tranquille. » Et ils m'ont rappelé l'année d'après. Et l'année d'après, j'ai dit « Bon, ben, pourquoi pas essayer ? » « Pourquoi pas essayer ? » Ils s'étaient rappelés deux fois. C'est déjà ça. C'est-à-dire qu'ils y sont accrochés quand même. Je ne savais pas qui s'appelait, qui s'il voulait quand même et qui s'il cherchait des artistes. Ils peuvent entendre, effectivement, où on leur envoie des choses et, effectivement, ils appellent une personne. Ils sont toujours en recherche de talents. Donc, il y a les talents qui postulent. Il y en a énormément sur Internet qui sont très très bons et qui postulent eux-mêmes. Et il y en a d'autres qui ne postulent pas, mais qui ont le même talent et qu'il faut aller chercher. Mais quand quelque chose comme ça te tombe dessus, c'est énorme. Tu l'as vécu comment, cette expérience ? Je ne sais pas si tu voulais repasser dessus, mais je voulais qu'on fasse 3 minutes, 4-dessus quand même. C'était vraiment sympa. Déjà, ça m'a permis de faire tout ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, déjà, c'est un grand pas. Et comme dit Nadege, les gens te font confiance. Donc, ça t'aide aussi à vraiment investir tes projets. Moi, ça m'a apporté ça. Un peu, encore un peu plus de confiance et c'est un mieux. Ouais, non, mais en fait, après, des fois, tu peux être un cas désespéré aussi. Non, par exemple, là, je vais faire une... Enfin, ce n'est pas vraiment une école de chant, mais j'aimerais peut-être dans l'avenir que ça devienne. Mais je commence déjà à faire des ateliers, à partager la passion. Tu donnes des cours ? Je donne des cours et aussi, je ne fais pas une préparation au casting, mais justement pour aider un peu... Les gens qui s'inscrivent ? Qui veulent faire... Comment on les prépare ? J'aimerais bien le savoir, en fait. C'est énorme, c'est énorme. Toi, tu sais, il faut au moins... Non, je ne sais pas. C'est vrai que je ne sais pas. Il faut un répertoire, déjà. Donc, tu ne vas pas The Voice en chantant deux chansons. Il faut que tu aies au moins 80 chansons sous le coude, que tu connaisses, que tu aies interprété, que tu as remis à ta sauce. Déjà, ça, c'est un travail énorme. 80 chansons, 80 textes, alors ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais pas des mois. C'était très compliqué, parce qu'on peut très bien te dire, comme moi, ce qui m'est arrivé, je devais préparer une chanson, et puis on m'a dit, peut-être, je ne me souviens plus, mais une journée ou deux journées avant, ouais, on va changer la chanson, parce que quelqu'un d'autre fait la même chanson que toi. Ah oui. Tu regardes, tu as l'air, il se fait, oh putain ! En français, merde, il n'y en a pas assez ! Tu vois, donc voilà, c'est vraiment toute une préparation, et aussi une préparation mentale, quoi, parce que c'est quand même, je ne sais plus, à l'époque, c'était un million de spectateurs, je ne sais pas, c'est peut-être un mauvais chiffre. C'est beaucoup de téléspectateurs. Ils ont été cool avec toi ou pas ? Carrément. Franchement ? Ouais, franchement. Des fois, ils ont les têtes à claques, c'est pour ça que c'est ça. C'est une équipe de malades, vraiment, de ouf, vraiment sympa, tout le monde est aux petits soins, tout le monde est vraiment... Mais les personnes en valeur, c'est-à-dire que tu ne feras jamais quelque chose que tu ne veux pas faire. Voilà, ça c'est important. Donc ton projet va sortir quand, Ma Belle Jeune dame ? Ma Belle Jeune dame, alors... En 2018, fascine ! En 2018 ? Déjà, oui, déjà quelques ébauches, et puis j'ai un petit single qui devrait sortir en collaboration avec Thias, je ne sais pas si tu es. Oui, très bien. Donc, qui devrait sortir quand son album sort, parce que la chanson sera sur son album. D'accord, donc... Nadège, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, t'as sa fille ? Vas-y, raconte, avant que ça speed, avant qu'on speed, on speed. Déjà, à soir, même un petit peu sur deux autres cas. C'est vrai ? Mais crois, ouais. Non, là, apparemment, depuis un petit moment, depuis 17h30, il y a le showcase d'Emmanuel Ivara, et c'est au Palaxa, donc je peux partir là-bas. Après, Nena, ce soir, Nena Kissamilé, lui aussi, il était dans la même promotion que toi, il joue au théâtre Vladimir Conter, ce soir, au Moufia, à l'université, à partir de 20h. Non, 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 si je l'avais supplié. À Saint-Paul, il y aura les classiques de l'espace, et c'est à l'espace sculptural du Comte de l'île, à partir de 19h. Les Vanupiers et Flox à la Cerise, et c'est à partir de 20h. Sur Grandbois aussi, il y a quelque chose d'intéressant, un apéro zinzin, avec le groupe Djamana Wack, que j'ai eu l'occasion de voir au Manapani, à Léwa, à Saint-Mama, il est trop gaillard. Et c'est au Zinzin, à Grandbois, à partir de 19h, c'est ce soir. Demain, vendredi, à Saint-Benoît, Laurent Rosélie, avec plein d'invités, sera donc à la salle Grand Mounélé, et c'est à partir de 20h. Dévisicard aussi sera sur Saint-Denis, au théâtre Champs-Fleuris, avec son spectacle Enfants-Rêves, c'est à partir de 20h. Ce sera demain soir et samedi soir, le spectacle de Dévis. Sur Saint-Leu, il y aura la tournée générale de Sylvia Pellegrini à Le Bistro, et c'est à partir de 19h30. On passe à samedi. Samedi, il y a un gros, gros festival qui démarre. Oui, on l'a reçu l'année. Indico Festival. Bicic. Bicic, avec Bibas, Papon, Vacuum Road, Positive, Vibe Sound, Black Velvet, les mecs plus ultra. Il y aura un tas de groupes. Marmaï, c'est à partir de midi, et il peut manger sur place. Et puis, il y a des boissons aussi. Midi, minuit, oui. Voilà. Donc, après, sur Saint-Benoît aussi, encore la salle Grand Monde, il y aura la fiesta Sega avec Cayenne et ses invités. Et c'est à partir de 20h. Sur le port, à grosse soirée aussi, très, très attendue, avec Saint-Germain, donc qui sera lui, au Cabardoc, c'est African House. Et par contre, c'est un exclusif DJ set, donc avec Terry Laird, avec S.A.L. Paradise, Luc Jolie au saxo et Fredo Piotte au percussion. Donc, grosse soirée. Sur Saint-Paul, le Benjamin Awake sera à la Cerise à 20h. À Saint-Gilles, gros spectacle aussi de Caloubadia avec Benjamin. Et c'est au théâtre plein air à partir de 20h. Sur les temps salés aussi, Kudzop, donc avant son départ à l'Olympia. À l'Olympia. Donc, sera au théâtre des Sables à partir de 20h. Sur Saint-Pierre, on aura... Oui, ben voilà. Emma Chaka. Emma Chaka. Et Pascal Manglou. Et Pascal Manglou. À la case blanche, c'est sur le front de mer, si je ne me trompe pas. Non, pas du tout. C'est rue Victor Le Vigoureux. Victor Le Vigoureux, pardon. Dans la rue de chez... Excusez-moi pour le nom, mais de mon assiet un peu plus haut sur la droite. Vous descendez, c'est à droite. On connaît la commande. Vous pouvez vous garer carrément. Donc, c'est la case blanche et c'est à 20h. Et il y aura au toit la soirée studiotique avec Boobs and the Fisters. Et c'est à partir de 21h. Grand Bois, le cabaret de la famille Pouna en dîner-spectacle et c'est aux zinzins à partir de 20h. Dimanche 1er octobre, ça y est, on attaque le mois d'octobre. Donc, à la Bretagne, déjeuner cabare, donc chez Il. Il y aura donc Il et son groupe, Manoush Kaya Overseas, Micheline Pico Family et Davy Sicard. Donc, si vous voulez des renseignements pour ça, il faut appeler le 06 92 23 76 40. Et c'est à partir de 11h puisque c'est un déjeuner cabare. Sur Saint-Leu, tournée générale Istama à la Ronde à Velle-les-Philaos à 18h30. Et la tournée générale de Laos chez Tyroule, c'est à partir de 19h30. Tout ça, c'est dimanche. Ensuite, mardi 3 octobre à Saint-Denis, il y a le Roulet, ma tante. Donc, ça, c'est avec Arnaud Bazin, avec son corbis Sound System, Henri Legras et Psycho Rigide. Et ça se passe au Théâtre du Grand Marché à partir de 19h, mardi. Le Dallon Jazz Band sera au Cabanon à Saint-Pierre à 19h30 pour le 3 octobre. Jeudi 5 octobre, sur le Cavour Rontonné à Saint-Denis, du moins dans le Cavour Rontonné à Saint-Denis, Sylvain Marc Trigot à partir de 20h, à Saint-Paul à la Cerise, Blousanou à 20h. Saint-Pierre, on retrouvera le 5 octobre, Djamanawak, ça, t'as pas vu, Manapani, il passe partout, hein, donc c'est à 21h. Vendredi, 6 octobre, gros spectacle aussi, très attendu sur Saint-Denis, au petit stade de l'Est, les Insus, avec ses téléphones. Carrément ! C'est à partir de 20h, le 6 octobre. Il y aura, donc, à Saint-Gilles, la Flamme avec les Pionniers du Sega. Donc ça, c'est toute la famille, Magnon, Émilie, Vara, il y aura Désiré François, il y aura Kenaëlle, il y aura plein de monde. Marie-Josée Clancy, de l'île Maurice, et ça se passe au Théâtre Plein Air, à 20h. La tournée générale de Bapsia, au Coco Beach, à 20h, le vendredi 6 octobre. Sur Saint-Pierre, Aize and Mango Acid, et ça se passe au toit. Et le samedi 7 octobre, sur le port, au Cabardoc, donc, il y aura Cédric, avec son Vol d'Anta, et c'est à partir de 19h. Sur Saint-Gilles, on retrouve La Flamme avec les Pionniers du Sega, et c'est toujours au Théâtre de Plein Air, à 20h. Sur Saint-Leu, la tournée générale de Relax, à la Ronde à Velle, chez Tirol, c'est à 19h30. À Saint-Pierre, la tournée générale de Benache, au Belo Horizonte, c'est à 19h30. Et la tournée générale de Facia, au toit, à partir de 21h. Et pour finir, la semaine prochaine, dimanche 8 octobre, sur Saint-Leu, tournée générale du Complexe du Zyck, à la Ronde à Velle, les Philahos. Et la tournée générale de Da Pulp Fiction, ça se passe au Namasté, à 21h, dimanche 8 octobre. Il y a plein, plein de choses que je n'ai pas dit, donc, n'hésitez pas à aller, fouiller un petit peu. Allez, fouiller, faites comme moi, vous ne serez pas déçus. Voilà. Nous retrouvent Marmaille dans deux semaines, parce que la semaine prochaine, je ne serai pas. Elle travaille à Maurice. Elle va travailler à Maurice. Et ouais. Je suis désolée, on va demander au patron, si on ne peut pas faire une émission de télé à Maurice, ça, quand même. Avec plaisir, tu viens. Quand même. Je ne répéterai pas. On va finir avec toi, Emma, samedi 30 septembre, avec Pascal Mambou. Oui. Quelle mouche vous a piqué, tous les deux ? Deux rockeurs, déjà. Ouais. Et... Acoustique ? Acoustique. Et puis, ça va être une belle amitié musicale qui, j'espère, va encore faire des belles surprises cette année. Je vous invite vraiment à venir voir, parce qu'on va faire un répertoire un peu pop-rock, mais qu'en acoustique. et c'est très joli. Ça fait longtemps que... Ça fait deux ans, déjà, parce que... Vous avez mis... T'avais mis vidéos sur YouTube ? Oui, on avait fait une petite vidéo. Pour la vidéo qui passera en transition tout à l'heure. Et du coup, c'est vrai que c'était un chouette projet. Et puis, avec mon Blue, moi, c'est un guitariste que j'adore. Et puis, il était là, il fait... Ah, vous n'êtes pas... Comme ça ? Non, absolument pas. C'est le meilleur, t'es le meilleur. Non, c'est moi. Non, non, non. Attends, tu m'as pas en ce moment non, c'est pas du tout le but. Et puis, non, j'ai un énorme respect pour ce mec-là parce qu'il écrit super bien, il compose super bien, il joue méchamment bien. Donc, du coup... Puis, moi, j'ai hâte de les voir avec un répertoire avec un peu plus rock'n'roll avec une vraie batterie et le batteur en sueur avec la basse et la guitare et tout. Pourquoi pas ? Oui, nous aussi, on a envie, hein ? On a envie, hein ? En sueur. Non, mais je crois... C'est peut-être pas pour la même raison. Je pense que lui, il pense des musiques. Je crois qu'il pense des musiques. On s'en fout. On s'en fout du mot à la sueur, tout le monde. Voilà, donc, je rappelle la date. Le samedi 30 septembre, ça se passe à la Case Blanche. C'est à Saint-Pierre. Il n'y a pas besoin de réserver, Emma. Non, c'est libre-entrée. Donc, vous viendez comme ça, vous rentrez comme ça. C'est vraiment une jolie galerie. Je crois que le week-end, il y a aussi une exposition sur New York. Oui. Et ça a l'air très, très sympa. En tout cas, on peut voyager. On peut aller à New York et écouter du rock. Ou aller à Maurice. Non, mais ça, c'est que jeudi prochain. Tu t'y mets, toi aussi. Non, mais non, mais tu sais, je vais te dire un truc, c'est vraiment désagréable. De... D'aller à Maurice. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est très pénible. Enfin, bref. Je penserai à vous. Et j'en suis persuadée. Mais nous, on ne pensera pas à toi. Le 30 samedi 30 à 20h à la Case Blanche à Saint-Pierre.